Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Crézip Et aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode de notre série Zlatan Must Go On Notre petite Road to Division 1 Nous sommes toujours en Division 5 et dans l'épisode précédent on avait réussi à faire dans le premier match une victoire Et dans le second un match nul alors qu'on était mené 2 buts à 0 On a réussi à revenir à 2 buts partout à la 90ème minute Donc on reste bien entendu toujours avec cette équipe et on va pas perdre plus de temps On va directement se lancer dans notre premier match de cet épisode et on se retrouve dès que j'ai trouvé mon adversaire Allez à tout de suite Allez on est parti pour le premier match de cet épisode en espérant bien le commencer Pourquoi pas avec une victoire on va tomber contre une équipe en 4-3-3 version 4 Une D1 russe Ouais une D1 russe avec Hulk, il y a du Boussoufa Par contre la défense c'est plus de la Liga BBVA Il y a du Vitzel, il y a du Valbuena, il y a du Dumbia, il y a du Dani, il y a du Krishito, il y a du Gara, il y a du Alves, il y a du Miranda J'ai pas vu qui était le défenseur droit Dans tous les cas belle petite équipe Ouais mi-hybride, mi-D1 russe Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça lag ? Non c'est bon Donc du coup on est mi-hybride, mi-D1 russe En plus de ça je viens de me rendre compte que je dis n'importe quoi C'est soit hybride, D1 russe et quelque chose Soit mi-machin et D1 russe Donc bref dans tous les cas on est parti pour les meilleures actions de ce premier match Aïe aïe attention Hulk il est parti sur le côté droit Faut pas qu'il se remette sur son pied gauche Exactement ce qu'il fallait pas faire Oulala par contre je l'ai poussé Je l'ai poussé, il y a pénalty Je sais pas si j'ai bien fait Parce que derrière c'est vrai qu'il était bien placé sur son pied gauche J'ai essayé de reprendre le ballon Malheureusement j'ai pas réussi à récupérer le ballon J'ai juste réussi à concéder un pénalty Pourtant Hulk il se bouge pas facilement Mais Mangala il en a fait qu'une bouchée Enfin je rigole mais faudrait pas Parce que bon voilà pénalty On va essayer de l'arrêter Petre 7 sur compte sur toi Dernièrement au niveau des pénalty Je suis pas du tout efficace pour les arrêter Donc du coup on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire C'est Hulk qui va le frapper Allez 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 On va plonger à gauche On va plonger à gauche Et il la frappe bien un petit peu au milieu Voilà bien placé Hors de portée du gardien Et ça fait un 0 pour mon adversaire A la 13ème minute C'est dommage on commence pas très très bien ce match Une erreur défensive Et puis voilà On est mené un but à 0 Oh Zlatan Oh elle est parfaite cette passe Elle est parfaite cette passe pour Di Maria Di Maria le pied gauche Et voilà extérieur du pied 25ème minute Alors on va aller voir le père Zlatan Parce que là ça passe Elle est parfaite pour Di Maria Et il arrive voilà devant le but J'ai je sais pas j'ai hésité Parce que j'ai vu son gardien sortir Je me suis dit qu'est-ce que je fais Au final je voyais que le défenseur J'avais quand même une bonne avance Je me suis remis sur Voilà un petit peu dans le sens du but Extérieur du pied Di Maria Voilà il y a aucun Il y a aucun souci là-dessus Un but partout 26ème minute Oh oui Di Maria Oh oui Di Maria La bonne interception Oh le crochet parfait Allez ouvre ton pied Voilà parfait Di Maria C'est tellement rapide C'est tellement rapide Quand Di Maria il dribble Je sais plus combien il a de stats De stats sur sa carte en dribble Dans tous les cas c'était parfait Le crochet il l'a mis mais dans le vent Le défenseur il est parti Il est encore en train de glisser Là sur le terrain Vous pourrez le retrouver Dans tous les cas C'était parfait Regardez hop on récupère le ballon Et hop bouge plus toi Allez voilà Il est parti Et derrière Le pied gauche une nouvelle fois Di Maria Qui nous permet de prendre l'avantage 2 buts à 1 Et tu peux lui donner tout de suite Allez Zatan La reprise de volée Pourquoi ça laguait ? Ah dommage La reprise de volée de l'extérieur De la surface Il fallait la tenter Il y a eu un petit lag Alors je pense que j'aurais pu J'aurais pu Même j'aurais dû m'avancer Parce que j'étais un petit peu Un petit peu tout seul La passe elle était bien donnée Dans tous les cas Zatan n'a pas réussi A faire la différence Allez le corner Non ça donne rien Ah peut-être une frappe de Clichy Non qui c'est qui est là ? Fernandinho Oh c'est bien joué Oh non Oh c'était bien joué C'était absolument pas ça Que je voulais faire Mais c'était bien vu C'était bien pensé Ah Valbuena La bonne passe La bonne passe de Valbuena C'est Dumbia qui se présente Seul face au gardien Et qui fout une grosse chiche au dessus C'est bien Dumbia C'est bien Continue comme ça Allez Pourquoi je peux pas changer de joueur aussi ? Oh là là Bah oui mais Enfin vous Ça se verra peut-être pas à l'écran Mais j'ai changé de joueur Et ça a pas voulu Alors du coup C'est sur le contrôle Je crois de Hulk Enfin voilà A ce moment là J'avais contrôlé J'avais contrôlé Mangala Et j'ai pas réussi Justement à le contrôler Donc du coup Voilà Bah au moins Ça rattrape l'erreur Qu'il a fait avec son Dumbia Il revient au score A deux buts partout Allez Dimaria Encore une fois Le corner Il est pas trop trop mal frappé C'était sur la tête de Mangala Monsieur l'arbitre Vous auriez peut-être Pu laisser l'action Parce que j'arrivais avec Walker Même si je pense Qu'elle serait partie dans les nuages Ça aurait pu être intéressant pour nous Et voilà Au niveau des stats Je suis un petit peu devant Mon adversaire J'ai plus la possession C'est vrai qu'il joue pas mal Sur la vitesse Et la puissance De Hulk Et la vitesse de Dumbia Donc malheureusement pour nous Je me prends beaucoup trop de buts C'est vrai que Je sais très bien Qu'un de mes Un de mes gros gros points faibles C'est la défense Dans tous les cas Deux buts partout On est parti pour la deuxième période Allez Dimaria Allez Dimaria Voilà Personne ne te rattrape Personne n'a le droit de te rattraper Avec ta vitesse Allez Dimaria La frappe du gauche Et voilà Ça nous fait Le triplet de Dimaria Le triplet de Dimaria Heureusement qu'il est là C'est vrai qu'allier de la vitesse Avec Zlatan devant C'est pas une mauvaise idée Même si j'arrive quand même Plutôt bien à gérer Zlatan Sans vouloir me vanter Malgré on va dire Sa vitesse Un petit peu faible Par rapport à d'autres Mais dans tous les cas Dimaria C'est bien de l'avoir placé Aux côtés de Zlatan Ça me plaît bien Donc 3 buts à 2 On est repassé devant Ça c'est bien joué Dans le dos de la défense On a vu Zlatan au premier On l'a vu Zlatan Il faut aller la prendre Ah ouais Il faut la prendre de la tête Mais il faut essayer De la mettre au fond aussi Zlatan Allez Zlatan T'es passé la frappe de Zlatan Et encore une fois Ça passe juste à côté La tête juste à côté Tout à l'heure La frappe cette fois-ci Il est pas en réussite Dans ce match Zlatan Allez Payet Où il est passé Payet En retrait Tu l'as vu Tu l'as vu La petite fin de fin Le pénalty Ah oui 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 Je dis oui Ah je dis oui Là le pénalty Zlatan qui avait fait Le petit Ronaldo Shop Directement Et Miranda Qui est poussé à la faute On va revoir ça Allez hop Le petit Ronaldo Shop Direct Ah ouais Une petite Enfin une petite Même une grosse obstruction Et Zlatan Et Zlatan obtient son pénalty Alors c'est vrai qu'il a pas été en réussite Dans ce match Alors j'espère que ce pénalty Justement va lui redonner Un petit peu confiance Allez Zlatan On va le frapper On va le frapper Allez bah vas-y On va le frapper Où il nous indique Et bah évidemment On la marque pas Allez mais bon dieu de Zlatan Mais c'est pas vrai Bon enfin l'arbitre a décidé De s'y fait la fin de ce match Donc une victoire 3 buts à 2 Ça a été compliqué Ça a été compliqué Devant le but Zlatan Il nous a tout loupé Il nous a loupé le pénalty Il nous a loupé une tête Il nous a loupé une frappe Voilà il a pas du tout été en réussite dans ce match Heureusement qu'on avait Di Maria Même si voilà Zlatan je crois qu'il a fait Une ou deux passes décisives Si je dis pas de bêtises Dans tous les cas Di Maria était en pleine forme Il était chaud Il était chaud et de son côté Ouais son Hulk aussi Il était balaise Son Dumbia qui a absolument rien fait Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Même si voilà son Hulk Il a fait le travail Di Maria Bah évidemment du match 3 3 buts pardon Et 2 passes décisives de Zlatan Voilà donc c'est ce que je vous avais dit 2 passes décisives pour Zlatan Son Alves qui nous a quand même fait 10 arrêts Voilà dont le pénalty de Zlatan Bah j'ai voulu jouer au malin A tirer du côté Où mon adversaire me montrait Et bah j'ai joué J'ai perdu Donc voilà au final Une victoire 3 buts à 2 Méritée au niveau des stats On avait la possession On avait le gros des occasions Donc du coup on commence bien Ce nouvel épisode On enchaîne avec une deuxième victoire Dans cette division 7 points pour le moment On est bien parti Il faut garder la même dynamique Et puis voilà on va dire Que tout se passera bien pour la suite Donc du coup on se retrouve Dès que j'ai mon adversaire Pour le second et dernier match De cet épisode Bon allez on est parti Pour le deuxième match De cet épisode J'aime beaucoup le maillot de Manchester City Je crois que c'est pas la première fois Que je le dis Dans tous les cas On va tomber contre une équipe 82 de général En 4-3-1-2 Une équipe hybride Voilà tout simplement Donc avec Alors on a du Sturridge On a du Ramos On a Mkitarian On a du Bender Je crois On a du Gundogan Du Pistek Du David Luiz Thiago Silva Sirigu Du Moreno Du Gerard Et puis je crois que Sturridge Je l'ai déjà dit Donc belle petite équipe hybride Un beau milieu de terrain J'aime beaucoup le milieu de terrain Qu'il a mon adversaire Donc va falloir faire attention Également devant Parce que voilà Avec Bon Ramos C'est pas forcément un joueur Que j'apprécie Sur Fut Comme en vrai d'ailleurs Mais voilà Enfin on va dire C'est un joueur Qui m'indiffère un petit peu Mais sur Fut J'ai pu le tester Et il est pas extraordinaire Donc j'espère Voilà Comme à chaque fois Que je dis quelque chose Sur un joueur Il se passe le contraire Forcément il va nous faire Un match de taré Dans tous les cas On est parti Pour les meilleures actions De ce match Ça c'est bien joué Allez Di Maria Le pied gauche de Di Maria Tranquillement C'est au fond Bien sûr que tranquillement Il montre qui c'est le patron C'est qui le patron C'est qui le patron Ah Di Maria franchement Il est ouf Il est ouf Alors c'est vrai que Je pense pas continuer Longtemps avec A jouer avec lui Pour essayer d'autres D'autres joueurs Dans tous les cas Il est excellent Franchement il est excellent Alors devant le but Voilà c'est un tueur En plus de ça Il est très rapide Il est très technique Donc voilà C'est parfait Un but à zéro Dans ce match Attention par au dessus Attention par au dessus Ah dommage On a pas réussi à la reprendre Ouh là heureusement Petr Sech à la parade Parce que là On s'est fait bouffer Défensivement Oh par contre là Oh par contre là Attention Il va falloir sortir Oh bien joué Petr Sech Oh il est en feu Là pour le moment C'est bien Petr Sech Je continue comme ça Bien joué Allez accélère Oh Roi de Matta Il est parti Roi de Matta Il est parti Alors on te fait attention Il y a quand même David Luiz On est passé On va revenir sur le côté Ça c'est bien joué Et le pied droit De Roi de Matta Voilà si je dis pas de bêtises C'est le premier but De Roi de Matta Et celui-ci il est pas mal Il est pas mal David Luiz c'est pareil On lui a fait un petit peu Tourner la tête A droite Une fois à droite Une fois à gauche Et hop il est reparti Il est en train de glisser lui aussi Et Roi de Matta Qui nous permet de prendre Deux buts d'avance C'est bien On a un bon Un bon Petr Sech Et puis devant On arrive à mettre les occasions Faudrait que ce soit Faudrait que ce soit comme ça Dans tous les matchs On peut pas en demander beaucoup Beaucoup plus Oh s'il arrive à lui glisser Oh c'est Matuidi Il va peut-être être un peu En bout de course Le pied gauche Matuidi Matuidi qui marque Le troisième but De ce match Alors là par contre Ça fait beaucoup Là Matuidi veut entendre la foule Là il veut Même sur l'extérieur Comme d'habitude Nos supporters Qui font le déplacement Ils ont du spectacle Dans ce match 3 buts à 0 Alors là par contre C'est très très bien joué J'ai cru Qu'il allait être un petit peu Un petit peu en bout de course Ça c'est le tag de son De son défenseur Qui n'a rien donné Il a pas réussi à récupérer le ballon Et à la 45ème Juste avant la mi-temps On mène 3 buts à 0 Bon bah écoutez Mi-temps Sur ce score De 3 buts à 0 Pour le moment Comme je vous l'ai dit En défense Ça tient plutôt bien Que ce soit mes défenseurs Ou peut-être Setsch Qui m'en a arrêté Quand même une paire On est très efficace Devant le but Ça faut quand même le préciser Au niveau des actions Mon adversaire Qui a tenté Quelques frappes De l'extérieur De la surface Qui n'ont rien donné Dans tous les cas On a la possession On est efficace On a 3 buts d'avance Donc je pense que ça devrait Je pense et j'espère Que ça devrait bien se passer Pour la deuxième période Allez ça donne un bon coup franc On va essayer Pourquoi pas Pourquoi pas se d'atteindre Oh là là C'est encore la barre Enfin c'est encore C'est la barre Sur pas mal de mes coups francs Dernièrement J'ai tapé la barre Et bah encore une fois Cette fois-ci Ça s'est vérifié Avec Di Maria Oh qu'est-ce qu'il nous fait Di Maria L'attenté la louche C'était n'importe quoi Mais dommage J'ai un dommage Sur le coup franc Ça aurait pu être sympa Oh il est passé Di Maria Enchaîne Oh là là Le pied gauche De Di Maria Tout le monde a plongé Et qui c'est Qui la met au fond Je crois que c'est un but Contre son camp Ou non Peut-être pas en fait C'est qui C'est Mathudy C'est Mathudy Qui vient mettre le but Alors là par contre J'ai pas tellement bien vu Parce que tout le monde Regardez Tout le monde s'est jeté Sur le ballon d'un coup Regardez Allez boum Tout le monde Alors donc du coup Je pense que c'est Mathudy Vu qu'on Ouais c'est ça C'est Mathudy Il a mis le petit coup de boule Qu'il fallait Et voilà Ça nous permet de gagner 4 buts à 0 Doublé de Mathudy Oh là 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 Ça joue bien Ça joue bien Et Di Maria Qui touche la barre Mais c'était exprès Pour la récupérer de l'autre côté Avec je ne sais qui C'était Payette Et derrière Non pas du tout C'était absolument pas prévu Faut le suivre le storage là Il faut le suivre Ah dommage on lui a laissé le ballon Ah ouais Et puis derrière Il va la mettre au fond Ah c'est dommage Ça me plaisait bien 4-0 Ça me plaisait bien Au moins ça me faisait me sentir Un petit peu Un petit peu meilleur en défense Parce que je ne m'étais pas pris de but Dans ce match Et bah malheureusement Voilà Il a fallu qu'on craque Un moment ou un autre Et c'est compagnie J'ai essayé de me dégager directement Ça n'a pas Ça n'a pas fonctionné Allez Zlatan Oh si t'arrives à le donner C'est quoi ? Alors David Lewis Il a dit Non je ne joue plus Allez débrouillez-vous J'en ai marre de défendre Arrêtez complètement Là la passe Elle est passée devant Bah justement La passe est passée devant David Lewis Qui n'a strictement Pas bougé Il n'a rien fait Il a dit Bah allez vas-y prends-la Dis Maria tu me saoules Ah ouais Il n'a rien fait du tout Pareil Comment il s'appelle Sirigu Il n'a pas essayé de plonger Ou quoi que ce soit Donc du coup 5 buts à 1 Ah il dit Maria Oh il est bien frappé celui-ci Il revenait Il revenait vite Mathuidi Le triplé de Mathuidi C'est pas vrai C'est pas Oh qu'est-ce qu'il a fait comme frappe encore Oh mon dieu Oh mon dieu Mathuidi Il faut être chaud comme ça dans tous les matchs Il faut être chaud comme ça dans tous les matchs Bon et bien voilà Écoutez fin de ce match Alors je rigole parce que Je suis encore sur la frappe de Mathuidi Sur la barre Là il nous a envoyé un pétard Mais pas possible Malheureusement Ça n'a pas Ça n'a pas été au fond Ça a tapé la barre Mais d'une violence Mais assez incroyable Dans tous les cas Victoire Victoire 5 buts à 1 Alors Dis Maria Juan Mata Mathuidi Mathuidi Et le dernier Le dernier J'ai oublié J'ai oublié qui avait marqué le dernier On va aller voir ça Dans tous les cas c'est bien On a eu beaucoup Beaucoup d'occasions Alors mon adversaire Ne faites pas attention au niveau de ses frappes Au niveau de ses frappes Il a frappé au moins Au moins 15 fois De l'extérieur de la surface Donc c'était Dis Maria Le tout dernier Donc du coup Au niveau des stats Qu'est-ce que ça donne Et bah vous voyez Mon adversaire Alors 14 frappes Mais je pense que la plupart des frappes Qui ne sont pas cadrées C'était des frappes Très 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 lointaines Dans tous les cas 17 frappes 9 cadrées 5 buts 58% de possession de balle Si ça pouvait être comme ça Tous les matchs Ça me plairait Bien entendu Et au final Nous sommes à 10 points Pour le moment Il nous restera 6 matchs Pour aller chercher Au moins 6 points D'aller chercher La montée en division 4 Les points du titre C'est vrai que ça Voilà vu comment on a commencé On va se laisser Comme objectif D'aller chercher Le titre De cette division 5 Mais la priorité Resterait quand même La montée dans la division supérieure Pour avancer Bien entendu Donc bah écoutez Pour le moment Avec cette équipe Encore une fois C'est Di Maria Qui fait quand même De bonnes performances Deux victoires Dans cet épisode La première un petit peu Compliquée La deuxième Voilà Il n'y a vraiment Pas eu photo Voilà Voici un petit peu Au niveau des stats Le bilan absolu Qui mine de rien Me plaît Me plaît pas mal Alors on a fait On a fait 41 match 31 victoires 7 nuls Et 3 défaites Voilà au niveau Des buts marqués Encore une fois Je suis au dessus Des 1 buts pris par match Mais je suis à 3,59 buts marqués par match Donc ça me plaît Ça me plaît pas mal Dans tous les cas J'espère que ce nouvel épisode De la série Zlatan Moskohan Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde